bonjour tout le monde j'espère que vous allez tous très très bien je vous retrouve aujourd'hui pour les colos terminés du mois de juin je m'embrouille un peu en ce moment je sais plus je sais toujours pour où j'habite toujours le manque de sommeil donc il y a moins de colos que le mois dernier et puis voilà quoi donc tout d'abord dans le petit carré portrait j'ai fait celui ci donc Tiana qui était dans ma summer pack si je ne me trompe pas donc pour le challenge de marine art pour les fleurs donc c'est le colossal je l'ai envoyé donc la peau au black widow signaux il y a du signaux blanc du jelly roll tout le bas je l'ai mis avec des crayons pailletés pour remplir les petits points sinon oui c'est prismacolor style gel action uniball pailleté voilà j'en suis plutôt satisfaite quand même je sais pas ce que vous en pensez mais j'aime beaucoup si vous voulez le combo peau pour Tiana n'hésitez pas à demander en commentaire donc moi c'est avec les black widow celui ci avec les skin tones j'ai mélangé les deux packs je mélange les deux packs donc voilà pour ce petit combo ensuite dans le fragiloir donc j'ai en version polonaise parce que le papier de meilleure qualité j'ai fait pour la le colo commun de julie nuéva sur les animaux j'ai fait ce petit pandaro est ce que voilà avec c'est avec les prismas et les bruits de fauneur j'ai mis de la colle paillette j'ai mis du posca blanc mais le souci c'est que voilà le posca devient rose voilà voilà ça m'a tout foiré là j'essaierai peut-être de remettre un peu de peinture acrylique par dessus je pense parce que j'ai pas j'ai voulu mettre de la colle paillette sur toute ma neige et avec le posca ça m'a rendu tout caca j'ai aussi mis de l'aqua marqueur en fond de mon pandaro parce que j'avais mis au début juste du crayon mais ça faisait pas assez peps donc j'ai voulu faire j'ai fait un aplat à l'aqua marqueur ça n'a pas traversé donc voilà du posca blanc l'aqua marqueur faber castell pitt pour refaire un peu les moustaches tout ça du signeau blanc du posca de la colle paillette mais bon voilà je sais donc je pense que je reviendrai repasser avec la peinture acrylique blanche je pense si je pense un jour parce que oui ça fait rose je suis contente je continue mes livres le deuxième colo dans ce livre I love Kirby you know donc on y retourne voilà au départ pour le colo en commun je voulais faire une licorne enfin une licorne j'avais vu ce colo là et pour moi voilà c'était mon preuve preuve donc je voulais faire celui-ci pour le colo en commun mais ça a été refusé parce que c'est une licorne ça n'existe pas mais bon même si pour moi c'est juste un casque qu'elle a revêtu hein voilà mais bon tant pis je l'ai fait de mon côté et voilà alors que ça maturait pour le colo en commun du mois de juillet mais bon tant pis j'en ferai un autre mais je suis contente voilà d'avoir fait cette double page donc celui-ci celui-ci je l'ai fait au prismacolor et je l'ai aussi envoyé pour la mission abonnée de marine art pour le côté or justement alors il y a du signaux uniball or pour les petits points juste les petits points dans je sais pas si vous allez voir il y a quelques petits points là j'ai mis du signaux j'ai utilisé le pearl glue d'action mais je sais pas voilà c'est pas ouf j'en ai mis dans les petits points partout donc ça fait un petit relief le fond pastel sec d'action un petit peu de stylo gel voilà pour la petite fée là le petit bidule là mais voilà je suis très contente de l'avoir fait ça faisait, bah depuis que je l'avais j'avais envie de la faire celle-ci mais ça me faisait un petit peu peur une double page dans du Kirby, clairement mais bon je suis plus à ça près maintenant donc voilà je fais la petite licorne je suis très contente j'ai utilisé le combo or de colorimi qui est autre que est-ce que je l'ai noté ? non je ne l'ai pas ah si le 945, le 942 et le 916 en prisma voilà donc voilà pour le Métamorphia où je vais bientôt retourner dedans du coup ensuite ensuite j'ai fait celui-ci le chat donc pareil donc pour le collo en commun pour sur le thème des animaux de Julie Noeva donc j'ai pris celui-ci donc dans le pack de Cute 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 and Cute and Friend je crois que c'est ça de Mariola Budek ah voilà donc pour lui c'est des Brutfrenia ouais et du Prisma ou que du Prisma j'ai mis PC mais j'ai mis qu'un PC donc on a du Brutfrenia là-dedans aussi oui un petit peu c'est pas le Posca c'est le quoi que ou le stylo mais j'ai du mal ça je sais pas ce que vous en pensez j'arrive pas à trouver un truc bien blanc qui soit uniforme où on puisse repasser dessus enfin c'est faut que j'essaye les Gelly Roll je pense de sa croix en blanc faut que j'essaye voir s'il me conviendrait pas plus enfin pas mieux donc voilà pour ce petit choix et le fond bah c'est du pastel sec mais c'est sur mon papier tout bizarre il est super lisse et limite brillant du coup ça accroche pas forcément très très bien mais voilà pour mon petit chat sinon bah du coup bah j'ai terminé mon par rapport à mon tuto cheveux voilà donc je l'ai terminé par contre bah voilà là c'est pas encore le papier là mais c'est un papier d'action dans les blocs vous avez trois formes de papier j'ai voulu tester le papier blanc de ça mais non ça ne va pas ça fait des grains ça voilà là j'ai dû blender mais beaucoup 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 pour enlever les traits blanches mais par contre au niveau de la peau ça rend vraiment pas bien c'est moche j'aime pas donc je me suis même pas fatiguée à faire un fond parce que je suis pas j'aime pas donc voilà ce que ça donne pour les cheveux les cheveux j'aime beaucoup j'aime beaucoup mais bon j'ai dû beaucoup blender et d'ailleurs j'en ai perdu mon blender je sais pas ce que où il est passé j'arrive pas à mettre la main dessus et bien par contre la peau ça fait moche j'arrive pas à blender correctement je n'arrive pas à bien mélanger mes crayons c'est ça fait moche donc voilà donc c'est fait avec les un peu de funer j'ai commencé à mettre j'ai commencé à noter mais j'ai pas tout noté j'ai pas noté le combo pour la peau j'ai pas noté pour le nœud ni la robe enfin bon voilà mais donc voilà si vous voulez retrouver le tuto pour les cheveux je vous le mettrai dans le petit mais ouais non je ne réutiliserai pas ce papier voilà voilà pour ça ensuite je vais vous montrer il y en a un autre que j'ai fait mais je peux pas vous le montrer parce que c'est pour le colo en commun de ce mois-ci de juillet donc je peux pas vous le montrer j'ai un autre ah oui il y en a un autre que j'ai fini et c'est dans l'unster et c'est dans l'unster donc voilà si vous ne voulez pas voilà être spoilé parce que je comprends même si moi ça me dérange pas de voir vu que moi je regarde la solution la plupart du temps donc je vais vous montrer donc je vais vous montrer celui que j'ai fait dans celui-ci donc j'ai fini Anna qui avait été commencé par ma soeur donc voilà et je suis en train de faire celui qui est juste derrière donc c'est un encours mais il va falloir que je m'équipe pour pouvoir repasser là-dessus je pense je pense que je vais y aller avec la peinture écrit je pense et donc je suis en train de faire Vanellope au bout d'une heure voilà je débute un peu dans le arranger et bien là ma soeur avait fait les traits noirs donc donc pour la mèche j'ai utilisé un petit peu de Posca blanc mais bon il ne faut pas forcément repasser parce que ça fait moche c'est un peu chiant j'ai mis quelques petits tampons flocons mais ça ne se voit pas pas forcément très très bien j'ai fait le fond avec des broches aqua marqueur j'ai mis quelques petits points blancs je ne sais pas pourquoi sinon voilà c'est fait au bout d'une heure sauf que là je ne sais pas trop avec quoi elle avait utilisé pour si c'était des fêtes ou quoi je ne sais pas trop mais voilà ma petite Anna il faudra que je mette que je fasse les tours soit la peinture acrylique noire je pense que je vais faire ça mais je l'aime bien donc plus qu'à finir celle-ci mais bon je pense que oui il faut que je m'équipe pour pouvoir avoir d'autres teintes de peinture acrylique parce que là je n'ai pas ce qu'il faut parce que je pense que ça ne va pas ça ne va pas recouvrir en couleur je ne pense pas il faudrait que j'essaie je ne sais pas donc voilà pour c'est en cours sinon en ce moment je suis en train de faire celui-ci donc le prince Jean dans Robin des Bois il va falloir que je le vois je le regarde ce Disney donc je le fais avec je le fais avec quoi je le fais avec mes prismas oui je le fais avec mes prismas et j'ai pris le combo de Ohana Kolo voilà je ne savais pas trop comment le faire parce que bon quand on regarde sur Google il a enfin c'est un vieux dessin animé il n'est pas de ce planire les Disney il n'y a pas d'ombre de lumière et rien du tout c'est pas d'effet poil et rien du tout mais il n'y avait pas cette différence de couleur entre les deux donc j'étais un peu perdue je ne savais pas trop comment faire du coup j'ai été prendre des petits combos couleurs voilà je n'ai plus qu'à faire le fond et c'est toujours problématique pour moi les fonds mais bon je vais essayer de m'atteler à ça juste après donc voilà pour mon en cours enfin mise en cours et je vais bientôt reprendre le mythomorphia pour faire j'ai choisi mais je ne vous montrerai pas lequel je vais faire mais je vais repartir dans mon mythomorphia voilà mais j'ai dû le scotcher voilà j'ai dû le scotcher en bas et en haut parce que ça il se démontait littéralement voilà donc je vous déconseille plume et l'omarte aussi je vous déconseille l'omarte plume l'ancienne version marabout prenez la nouvelle ou prenez la version polonaise voilà j'essaierai de vous mettre des liens en barre d'infos si jamais ça vous intéresse moi je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo ou peut-être pas parce que là ça va être les vacances scolaires je ne vais pas pouvoir filmer donc en fait non je dis des bêtises je ne vous dis pas très vite je vous dis ah je ne sais quand parce que oui le liam sera à la maison donc je ne sais pas je ne pourrais pas filmer et en plus ma soeur va être là à partir de la semaine prochaine j'ai trop hâte donc non je ne vais pas vous dire à bientôt je vais vous dire à la revoyure parce que oui non je ne sais pas du tout quand je vais pouvoir filmer en fait parce qu'avec liam à la maison il va faire du bruit et tout ça sera des speed coloring ou peut-être du DP ou je ne sais pas avec de la musique en fond parce que ça va être trop compliqué pour moi donc voilà pour mes colos terminer du mois plein de bisous ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz